Et du coup on va repartir sur cette deuxième game, à ton avis on aligne qui côté Russie là ? Alors, c'est un Zerg, bah je mettrais Titan, Happy par exemple. Tu mettrais Happy ? Attends, il y a Happy et qui derrière ? Il y a Happy et Sleafko ? Bah je mettrais Happy. Il mettrai Happy en TVZ, donc c'est le moment où on va voir peut-être sortir Happy, je pense que tu as raison dans ce sens-là. Parce qu'il a dit que son TVZ est quand même extraordinaire, il l'a dit lui-même, il est vraiment chaud, donc je pense que c'est le bon moment de le jouer. Et ce véhicule je le mettrais derrière pour jouer et qui tout simplement. Après il faut voir comment ça va se passer. Ouais, 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 oui, oui, non c'est vrai, effectivement. On avait un tweet en espagnol, je ne sais pas si tu as vu un peu. J'ai pas pu lire, mais... Grosso modo, Go l'Espagne, vous vous êtes fait péter par la Russie, Go versus la Pologne, non c'est pas un truc comme ça ? Por el puesto del grupo A. Il dit, ouais, ouais, vous avez perdu, bon maintenant, après Russie contre Norvège, pour la première place du groupe A, juste après, touche l'Espagne contre Pologne. Allez, remontez-moi tout ça, coucoucou. D'accord, ok, très bien, très bien. Donc probablement Happy, alors on n'en est pas certain, mais c'est vrai que la logique voudrait que Happy vienne mettre un peu d'ordre dans ce match. Essayer d'égaliser tout de suite à 1 partout, on vous rappelle que c'est un BO5, donc l'équipe la première qui marque 3 points, eh bien, gagne la rencontre. Et gagner cette rencontre, ça veut dire passer en demi-finale et être là, eh bien, dimanche, pour les demi de ces Nation Wars Biogaming. Il ne faut pas oublier, tu es premier dupe de la poule, donc tu rencontreras le deuxième de la poule B, ça c'est important, parce que tu préfères jouer contre un deuxième qu'un premier. Ouais, c'est vrai. Alors, je regarde le tweet qui... Peut-être pensée pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc, toutes les interviews. Alors, on peut essayer de faire une traduction après coup. On fait une traduction normalement, mais on le fait rapidement, quoi. On dit un peu ce que les mecs ont dit derrière, effectivement, on pourrait le faire à la Nelson Montfort, tu sais, qui alterne, il dit une phrase en français, une phrase en anglais, mais c'est un peu le bordel. Non, je pense qu'il faut juste faire l'interview, il y a après l'interview, quand ils sont partis, on le revient dessus en disant ce qu'ils ont dit, tout simplement, est-ce que c'est rapide ? On s'excuse pour les non-anglicistes, hein. Après tout, on n'est jamais qu'en 2014, hein, prendre l'anglais, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est cool l'anglais. Alors, tu as été invité, mais pas moi. Il faut que tu rejoignes, en fait. J'ai pas été invité. Tu fais ami. Ah, voilà, j'ai eu la Game Invite. Merci, Keri. Merci beaucoup. Ouais, parce qu'il faut dire, il faut remercier Keri qui est derrière, en train de, ouais, s'amuser. Ah, il est là avec ses marionnettes, en train de dire, alors toi, tu oses, toi, tu joues, toi, tu fais truc. Tu vas faire l'interview et tu fermes ta gueule. Ah, tu lags. Tu gicles tout de suite. Ah oui, tu lags. Ah, attention. Toi, tu lags. Alors, la prochaine fois, tu dégages. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Il est respecté. Ça veut dire pas que tu dégages, c'est la prochaine fois, dehors, tu vois. Out, quoi. Genre, il y a une espèce de… Et genre, ta gueule à la fin, mais bon, ça, c'est… Ouais, ça, ça, faut pas le dire. Bon, allez. Faut vraiment pas le dire. Qui nous demande si on est ready. Et donc, finalement, c'est Happy. Eh oui, Happy. Il décide d'envoyer Happy, son TVZ, on va le voir. Donc, c'est ce que tu voulais voir. C'est exactement ce que je voulais voir. FNK, veux me voir ? Voilà. Bon, prochainement, c'est moi. Good guy, Happy. C'est l'euro de handball qui a lieu en ce moment. Et les Français sont plutôt chauds. On est dans l'arbre principal pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est cool. C'est cool. Et le hand, c'est un super sport. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Moi, je kiffe. Je kiffe. J'en ai fait pendant longtemps. Moi aussi, pareil. Tu étais pivot aussi ? Ouais, pivot. On est tous les deux pareil. Oh, la vache. Il est vraiment mon frère, en fait. Ouais, je pense. C'est ça, on est vraiment de la même famille. Incroyable. On a le même beau thé. En tout cas, je sais pas si vous êtes frère, mais vous avez le même bouc. Ouais, on a le même bouc, la même bebard. T'as vu ? Ça se ressemble plus que Profitude se ressemble. Ouais, t'as vu ? Hein ? Vous êtes des faux frères, en fait. Ouais. On en sert. Merci Happy, qui s'est lancé dans le bain pour... Pour toi. Pour moi. Pour moi. Je pense qu'il va dire un Big Up Funka très bientôt. Moi, je vais faire un CTRL-SHIFT-S, CTRL-SHIFT-5. Et pendant qu'apparemment, tu es en train de mourir. On a un TVZ. On est sur Yonsu. Et c'est du TVZ. Handpire Happy. En bas à gauche. Qui représente la Russie. Gauche. Russie menée 1-0 par la Norvège et par ce bonhomme-là. En haut à droite. Targa. Targa. Qui, pour l'instant, n'a pas d'équipe, mais qui représente, parce que ça fait la deuxième fois qu'il gagne un point pour son pays. Et oui. Et là, qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a un tag bizarre, quand même. AS, S, 2M, Targa. Qu'est-ce que c'est que ce truc, à ton avis ? Il a un tag d'équipe, quand même, malgré tout, Targa. AS, 2M, c'est-à-dire peut-être... Déjà, ça veut dire Q2, mais Q2M peut-être ? Bien sûr. AS de Millenium. Très bien. Merci pour cette analyse poussée. J'aurais dit AS de Momon, mais aussi. AS de Momon. Bien sûr. Ah, tu veux dire le Momanus ? Voilà. Momanus, c'est le fait à l'envers. C'est ça. C'est le... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moman qui a toujours essayé de faire passer son Twitter pour Momanus, alors que c'est bien sûr Momanus. Ça te fait rien, tu sais. On en parlait tout à l'heure. Alors, on a un opening gaz, donc opening Reaper de la part de Happy. Quand on a sa micro et quand on connaît la puissance du Reaper sur cette carte, eh bien, on en abuse et c'est fait de la part de Happy, Targa, Hatch First, c'est logique. Voilà. C'est deux billets au standard, on va dire. Voilà. Reaper, expand tout simplement. Pour le Reaper, pour essayer d'aggresser, tu es un petit drone ou autre, ou même juste tiens, bousculer les Zerg et en plus mapper, donc voir ce qui se passe derrière. Et le Zerg, tout simplement, toujours entre Terran, Hatch First. Puis après, tu fais ta pool après un drone et tu joues ça tranquille. Puis après, tu fais ton gaz. C'est la standard vraiment du TVZ en grand master, on va dire, ou en top niveau. Il y a deux openings en Terran, enfin, allez, trois si on compte le Dorax. Il y a le Reaper expand, le CC First et le Dorax, concrètement. Il faut en compter un autre, le Rax 8, 8, 8 aussi. Super Depot 8, Rax 8. Ah, le Reaper 8 ? Oui. 8, 8, 8, 8. Surtout sur cette map qui est pas mal du tout. Oui, c'est vrai. Je crois que j'avais vu MMA tenter ce truc-là. Alors, de mémoire, ça avait complètement fail. Moi, tout ce que j'ai vu, il s'en a marché, 8, 8, 8, 8. Oui, oui. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, hein ? Oui, c'est bizarre. T'es quoi, t'es zerk, toi, non ? T'es zerk, toi, non ? Oui, c'est ça, t'es zerk. Alors, Hatch First into Gas Pool, de la part de notre ami Targa, qui va donc vouloir contrôler un petit peu le tempo de la partie avec des speedlings. C'est logique. Le Reaper qui est scouté par cet Overlord. Et Big Up, d'ailleurs, à Game Art UI, qui est lui de la partie 1, qui nous a fait tout ça avec, regardez, ce bel icône Russie et les Nation Wars au milieu de la carte. Donc, ça, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est stylé. Merci à eux, Big Up. Et encore une fois, par rapport aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Nation Wars, avec un S à la fin. Le Reaper qui rentre dans la main par la petite rampe à Reaper, on appelle ça comme ça. Et les airglings qui sont là pour contrôler, c'est pas mal fait. Alors, il y a moi, cette belle micro. Il a quand même fait 6 airglings. D'habitude, t'en fais 4, t'en fais 6. Il veut vraiment jouer safe. Mais là, voilà, belle micro. Il en tue un. Il va peut-être tuer un deuxième. Il continue. Belle micro du côté d'Happie. Il se prend pas la tête. Il y a des micro de Targa aussi. Targa qui bat les airglings blessés et tout. C'est vraiment pas mal fait. Attention à ce drone-là, par contre, au niveau du transfert, faut pas faire trop de bêtises. Est-ce qu'il a fait 2e Reaper ? Ouais, 2e Reaper, mais qui se touche un petit peu au niveau de la B2 de Happy. Donc, le 2e Reaper qui est pas là pour la teuf. En fait, il a peur du petit run-buy de 4 airglings, 6 airglings. Parce que souvent, en Zerg pour Terran, c'est en ce moment la métagame, c'est que tu produis 6 airglings chez toi et t'en reproduis 6 chez lui. Et en fait, les 6 qui arrivent chez lui, t'as rien pour défendre et ton CC carrément est délai et même annulé à couche de 6. Parce que les 2 Reapers sont chez le Zerg. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, ce 2e Reaper qui est en patrouille ici, la Factory qui s'est terminée. Transition vers Elyon, c'est normal. Pourquoi ? Eh bien, s'empêcher de produire ces belles petites motocyclettes à lance-flammes qui éclatent les airglings. Vous les connaissez, c'est une unité très utilisée depuis le tout début de StarCraft 2. Ça a été un peu la base du ZVT depuis quelques années maintenant. Donc, Reaper et Elyon pour l'instant. Transition vers TechLab. On n'a toujours pas de 3e CC. On a deux rats. Un peu sneaky-sneaky de la part de Happy. Ça, c'est de l'agression. Ça, c'est de l'agressivité. Ça, c'est un petit cheat. C'est-à-dire qu'il ne monte pas ses barraques, il est super en derrière, mais il va produire comme un Gorée. Tout simplement rester sur deux bases et faire un timing push avec son Steam. Ça peut faire tellement mal. Et c'est vraiment très bien vu puisqu'en plus, derrière, on a Targa qui prend B3. Oui, Targa qui essaie de prendre B3. Le drone qui a été délai pendant un petit moment et qui a été obligé de produire un extracteur pour ne pas mourir. Mais Happy qui continue de s'accrocher à ce Reaper et qui va vouloir confirmer si la hatch a été posée. Voilà, il va redescendre. Les airglings speed qui sont là et les deux premiers Elyon qui commencent à faire un petit peu de dégâts sur ces airglings en maraude. Et le map control qui est très bon, moi, je trouve, de la part de Happy qui a les deux Xen Naga. Il y a les airglings qui sont un peu en train de se foutre dans un coin de la carte où ils ne pourront pas s'en sortir. Mais belle agression de la part de Happy qui va arriver. Parce que du coup, pas de troisième commande center égale beaucoup, beaucoup de Marines. Attention à cet overlord. Oui, mais il ne va pas voir le bargain. Est-ce qu'il va le voir demain ? Je ne pense pas qu'il le verra. Je ne pense pas qu'il le verra. Par contre, s'il le voit, c'est vraiment la lose totale pour Happy. Attention, on va le voir, est-ce qu'on peut le voir ? Aïe, 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 aïe. S'il avance encore dans ce coin-là, elle est juste là, la baraque. Il ne le voit pas. Il voit la baraque. Et là, tu vois une baraque dans ce coin-là, tu te dis, attends, il y a un problème, mon copain, là. Il y a un souci. Et rechoirène, c'est parfait. Rechoirène, instant. Instant, ça, c'est vraiment très, très bien jeu. Parce que là, on sait que le timing qui va se passer, c'est quand il aura le team, il aura quoi ? 8 et Lyon avec 20 Marines. Enfin, peut-être, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est une bonne vingtaine de Marines, de Medivac. Et c'est-à-dire que c'est le contre d'un mec qui fait pas de roche, tout simplement. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il a vu ça, qu'est-ce qu'il fait ? Réponse. Oh non, il annule le rechoirène. Il a cancel le rechoirène et il va faire un banning nest plutôt. Alors, le banning nest, c'est aussi une possibilité, mais il faut qu'il ait de bonne détonation avec ses bannings. S'il est un peu malchanceux sur ce côté-là, ça pourrait lui arriver des bricoles, mais de toute manière, ce build est censé taper avant qu'il y ait suffisamment de bannings aussi pour défendre. Parce que le banning nest, on le fait pas aussitôt. Au milieu du lair, là, c'est très très rare qu'on fasse le banning nest. On a tendance à le timer un peu plus avec la sortie du T2. Là, il l'a fait quand même plus tôt. Donc, il s'est dit que c'est plutôt les bannings qui vont être ma chance, ma salmation. Donc, c'est sur ça qu'il va se décider. C'est chaud quand même. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de faire ça ? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très important d'avoir le creep tumeur bien avancé. Il est bien avancé sur la B2, mais pas sur la B3. Et je pense que le terrain va essayer d'attaquer par la B3. C'est pas terrible. C'est un camp de banque par les Elyons. Alors, par contre, il a quand même beaucoup produit. Parce que le fait d'avoir vu cette agression arriver, il a quand même beaucoup de plus d'unité qu'on pourrait s'attendre d'un Zerg standard. Qui aurait fait beaucoup de drôle. Oh, on se ramme sur les Elyons. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une grosse, grosse perte quand même pour Happy. Mais beaucoup de Zergling ont été détruits dans le process. C'est assez équilibré quand même. C'est pas mal d'avoir viré ce nombre d'Elyons, je trouve. C'est très bien pour Taga. Parce que c'est là, dans son push, il a vraiment besoin de tous ces Elyons. Il en a perdu 4. Là, il va sûrement faire un double drop. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais il va décider. Le problème, c'est que son push est vraiment moins fort qu'il aurait pu être. Parce que 4, 5, 6 Elyons de plus, ça aurait fait complètement la différence. Ça aurait massacré les bannings et les Zergling. Et là, finalement, c'est la moitié des Elyons. C'est dommage. Je l'ai déjà pu faire ça auparavant. Là, je pense que Happy sait que le frontal va pas passer. Parce qu'il a vu, il se dit, attends, c'est bizarre. Il y a trop d'unités. T'as dû le voir avec ton Overlord. Je savais que c'était chaud. Donc, du coup, il va transitionner son attaque de front en un truc plus late game avec le 3e CC, la double ebay et le double drop dans la main. Parce qu'il a quand même les Medivacs qui sont dispo. Attention à cette sport. Qui fait très, très mal au Medivac. Il faut la virer. Il faut le target fire. Pendant ce temps-là, c'est le run by Elyon au niveau de la B3. C'est très bien joué de la part de Happy qui fait péter le multitask. C'est vraiment très, 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 très bien joué. Ça commence à cramer dans la B3. Et l'Aspire, l'Aspire qui se fait target fire. L'Aspire qui va tomber. Non, il ne la target pas pour l'instant. Il vise les Zergling. Il prépare les Zergling. Le positionnement qui était parfait. Les quatre marines sont chants. On vous sera. Exactement. Et l'Aspire qui pète, qui n'a pas été habilité. Qui a même pas été conseillé. Oh, il est là. Le massacre des drones. Regardez-moi ça, barbecue time. Combien de massacres ? Alors, combien massacré sur 6 soirs ? 28 drones. Ça continue de tomber dans la main. Il va repartir avec un Medivac et 5 marines. Tandis que pendant ce temps-là, il a détruit énormément de drones dans la B3. Il a détruit l'Aspire. Même pas cancel, mais détruite purement et simplement. Ça sent d'ores et déjà mauvais pour Targa qui avait bien scouté. Mais qui n'a pas bien anticipé ce drop. On voit quand même que le flanc droit, il n'y a aucun over. Il n'y a aucun map control ici. Il a vu le Medivac quand c'était dans la main. Et en plus, après, il avait voulu se défendre. Les éliens ont run-by sur la B3 en même tampon. Voilà, ça va se prendre la tête. Un multitask, c'est vraiment là où les terrains sont vraiment forts. C'est sur le multitask. Et surtout contre le BO de Targa, c'est ça qui fait la différence. Imagine-toi avec les 4, 5 éliens de plus. Ça aurait fait encore plus un massacre. Ça aurait été incroyable. Bon, après, ça a été complètement vu. Ça a été complètement vu ici. Est-ce qu'il va tenter de faire un truc un peu abusé avec les marines en bas ? Oui, c'est ce qu'il va faire. Quelques marines juste en dessous. Et donc, du coup, le Valet Zergling qui mongolise un petit peu. Et je vous l'avais dit, l'Aspire, elle a été détruite. Je ne sais même pas s'il s'en était rendu compte, Targa, parce qu'il vient à peine de la relancer. Et donc, du coup, là, il va se faire abuser avec le high ground et le low ground. Regardez, les marines qui tankent, qui tankent tellement. Ils ont beau ne pas avoir d'upgrade, ils sont déjà bien shieldés et ils ont beaucoup de medivac. Et Targa qui perd tout. Il perd tout. Rien à moi, ça juste grâce à ce petit move. Il a perdu en plus. Rien à moi, un drop encore sur la B3. Il fait un massacre. Le multitask, impressionnant d'appui. On le connaissait là-dessus. Il le monte, le niveau qu'il a. Il va essayer de vider. Il va encore viser l'Aspire. Ah, l'Aspire. Il n'y a plus de Zergling. 22 Zergling en production, c'est les derniers. Hop, l'Aspire. L'Aspire qui n'a pas été cancel encore. Targa qui est en train de perdre complètement ses moyens. Et qui se fait complètement ramasser par Happy qui est une machine à produire. C'est propre ce qu'il fait. Pourquoi je disais, bien sûr, ou vous disiez pourquoi Titan était vraiment l'un des meilleurs. C'est pour ça. C'est les décisions de making, le multitask. Regarde-moi, il redroppe sur la main parce que les Zergling sont là. Il ne se prend pas la tête. Il continue à produire. Il a piqué son troisième CC. Il ne va pas pouvoir produire des Zergling. Il doit produire des Zergling. Il ne peut plus rien produire. Il est obligé de défendre Rodrone. Il ne peut même plus refaire de Queen. Il a le donneux qui va se terminer. Mais si tu n'as pas de Zergling, ce n'est quand même pas utile. Bon, le surround qui est bon. Mais ça va peut-être permettre simplement à Targa de survivre encore quelques secondes dans cette partie. Il ne lâche rien. Il se fight pour la Norvège. Mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant. On commence à rajouter des mines dans la composition. Le Terran a désormais 1-1. Il ne lance pas le 2-2 encore parce qu'il n'a pas les ressources, je pense. Mais à Pique, il peut... A click, en frontal, il n'y a plus rien à faire. En frontal, il peut faire très mal. A click, je ne pense pas parce qu'il y a quand même des bandings. Il va falloir juste faire un split parce que le creep est quand même bien avancé maintenant. Après, derrière, il ne faut pas oublier. Il a 2-2 contre 1-1. S'il peut prendre une bonne fight, il peut survivre sur cette attaque parce qu'il n'y a pas tellement de troupes. Après, il ne faut pas oublier le multitask. Encore un drop dans la main. Les mines bien positionnées. Les mines sont parfaitement splittées. Et un drop sur la main en même temps. Et c'est parti. Le drop dans la main qui commence à faire du dégât. Les mines qui sont bien positionnées mais qui ont déjà toutes détonnées. Attention, il reste beaucoup de bandings. On remonte dans les medivacs. Excellent de la part de Happy. Une sacrée micro que le Russe nous montre dans cette game. Et Targa qui ne sait plus vous donner de la tête depuis tout à l'heure. Il fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et il n'y a plus de bandings. Maintenant, les Marines commencent à être les rois sur le champ de bataille. Medivac qui a trop de multitask. Et Happy qui sécurise en plus sa B3 pendant ce temps-là. Qui lui met la bonne masse de mules. Ça a fait sourire Manu. 2700 d'incom contre 880. Happy t'es surbière. Il mérite cette victoire. Parce qu'il a quand même vraiment mieux joué que Targa. Dommage pour Targa. Et là, il continue. Franchement, il continue à mettre la pression. Il n'a pas de prise de tête. Il a son medivac sur la main pour voir exactement ce qui se passe. Est-ce que tu refais ta spire ? Encore un double drop. En même temps, il va sur le front. En plus, en même temps qu'au milieu de la map, il avait des airs. Il m'a dit, ok, je fais le double drop sur ta B3 en même temps. Tu mets mon run-by. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai des mines et même quelques Marines. Ne t'inquiète pas. Tu me dis tes SCB ? Pas de problème. J'étais presque supply block. Donc, ça tombe bien. Je pourrais produire encore des Marines sur les SCB. Toujours plus de Marines. Attention. Le petit run-by quand même dans la main. Happy qui multitask un peu partout. Mais qui n'a pas vu ses airs rentrer dans sa main. Mais là, c'est un peu le barou d'honneur de l'ami Targa. Qui fait du dégât au niveau de l'économie. Mais qui ne fait qu'équilibrer l'Eco 56 SCB contre 48 drones. Pendant ce temps-là, dans la B3, c'est Beyrouth. Ça explose dans tous les sens. Et là, je peux vous le dire. Ah, le hack-click va arriver. Les banlis qui font si mal. Ça, c'est le hack-click. Ça, c'est le hack-click. Un click contre les banlis. C'est hack-click et je ne regarde plus rien. Et tu perds tout ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Si tu as un bon multitask là-dessus, il faut faire attention. Il a quand même perdu 20 Marines. Mais bon, il s'en fout. Il a gagné. Il a détruit la B3. Il va pocher avec tout ce qu'il a. Et regarde-moi ça. Toujours ces Marines. La famille Herbert qui fait un massacre. Qui a tué deux hatches. Qui a tué plein de zerglings. Donc, ils vont mourir sur ces pauvres zerglings. Et on est à... Ressources perdues. 12 000 contre 8 000. Donc, c'est dire si l'ami Happy a été super cost-effective sur cette game. Le 2-2 qui vient de se terminer. Et du coup, l'enfer du pauvre joueur zerg va continuer. Joueur Terran qui est en train de switcher sur Elbat en plus. Pour ajouter encore plus d'unités. Tanki au corps à corps. C'est ça qui lui manque contre ces banlings. On l'a vu tout à l'heure. Il a oublié de spitter. Ça ne s'est pas bien passé. Les banlings qui font des détonations décentes. Mais il y a quasiment un Medivac par Marine. Et Targa qui va être obligé de lâcher le GG. Même si ça lui fait mal. Même si c'est dur pour la Norvège. GG. Très belle victoire d'Happy. Qui montre vraiment qu'il est présent. C'est une brute. Et là, ça va être très dur. Du côté de... Tout simplement... De ce nutteux. Ouais, ouais. Ou de Heiki. Moi, je vote Heiki, moi. Heiki. Moi, je vote Heiki aussi. Parce que ce nutte, on l'a vu, a dit, je me sens confiant contre Titan. Titan est sorti au premier match. Donc là, tout à l'heure, il disait, c'est un sniper dans notre équipe Heiki. Heiki, il a été lancé pour un PVT tout à l'heure. Je pense qu'ils vont réitérer l'expérience pour voir si ça envoie du rêve. Comme notre cast apparemment. Ah non, Gogo Targa, vend nous du rêve. Ce n'est pas nous, en fait. Big up à moment donné, c'est Funk à Starcraft pour ce casse de qualité. Pour ce casse de qualité. Merci, les gars. Merci, Kyrs. Continuez d'être actifs sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Nation Wars. Nation Wars. Cacahuète, bière, au gaming, Starcraft 2. Ouais. Tu passes l'après-midi rêvé, en fait, c'est ça ? Et donc, tout simplement, on va faire une petite page de publicité. Et oui, et on se retrouve juste après pour la suite de Sclore War. Il y a un partout entre la Norvège et la Russie. Est-ce que ce sera Heiki ? Est-ce que ce sera le dernier joueur ? Je ne sais plus. Snute. Snute. Ça sera Heiki. Après la pote. A tout de suite. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501